Il me semblait intéressant de réfléchir sur ce voyage effectué par Elie Berla, un voyage dans l'Europe occidentale calviniste, dans la mesure où nous possédons en matière d'archives très 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 peu de sources concernant les voyages que pouvaient faire ces protestants réformés français et protestants huguenots. Très peu de sources. On a juste de temps en temps lancé qu'un tel par une lettre à la famille a passé trois mois à Genève, quatre mois à l'Aide et puis quand on voit dans les archives de Genève on sait qu'ils sont passés, on ne sait pas trop combien de temps ils sont restés. En fait un voyage, un parcours, c'est vraisemblablement un cas unique pour ce qui est du milieu du XVIIe siècle. Alors le pasteur dont il s'agit c'était Elie Merlin, Elie Merla qui à partir de 1658 va être nommé pasteur de l'église réformée de Sainte où il passera un temps long de ministère, 1658-1680 et en 1680 la particularité ce sera un des tout premiers pasteurs de France à être expulsé, à être banni de France cinq ans avant la révocation par le parlement de Bordeaux. Il faut dire qu'il s'en tire relativement bien puisque un an avant le présidial de Sainte, sa propre ville, l'avait condamné à mort. Elie Merlin, quand il fait ce séjour, ce voyage entre septembre 1656 et avril 1657, n'est pas encore pasteur. Il est ce qu'on appelle un proposant. Alors un proposant, qu'est-ce ? C'est un étudiant en théologie dans le monde protestant, c'est-à-dire il accumule, il passe les différents diplômes qui vont lui permettre de se présenter, s'il le souhaite. Tous les étudiants en théologie des académies protestantes en France, Montauban, Saumur, ne se destinent pas au corps pasteur. Mais lui, il avait choisi la théologie pour devenir pasteur, et donc pour pouvoir se présenter à un poste de pasteur. Et le poste de pasteur est confié par un synode provincial. Chaque province, là c'est l'Onis-Saint-Ongé-Langoumois, chaque province fait passer un examen à ceux qui souhaitent passer du statut de proposant à celui de pasteur. Un examen extrêmement sévère, c'est un examen trilingue, latin, grec, hébreu, plus une prédication en français, donc c'est quadrilingue. Et ne jamais oublier que tout pasteur protestant, pour pouvoir se présenter devant le synode provincial, doit être docteur en théologie. Le doctorat est le diplôme obligatoire. Donc, la nature de la source. Comment sait-on qu'Élimerla a effectué ce voyage, à un moment où il est docteur en théologie, il a passé son doctorat, il va attendre que des postes se libèrent pour pouvoir se présenter dans sa province, l'Onis-Saint-Ongé-Langoumois a passé cet examen pour qu'on lui confie une église. Comment sait-il que nous sachions ? On ne le sait pas directement par lui en plus. Ce n'est pas lui qui rédige les éléments de ce voyage. Les éléments de ce voyage sont rédigés, en fait, par un ami d'études, qui est Étienne Palardy. Et Étienne Palardy, tout simplement, vous voyez sur la carte, Montauban. Étienne Palardy, ce sont une amitié qui se noue entre le jeune Étienne Merlat, qui a fait plutôt ses études à Saumur, et Étienne Palardy, qui a fait ses études à Montauban. Tous les deux ont leur doctorat, et ils réussissent à obtenir de leur famille, au cours de l'été 1656, de faire un voyage en Europe. Ce qu'on appelle dans la tradition médiévale une pérégrination académica, une pérégrination académique. Et ces pérégrinations académiques, qui datent du Moyen-Âge, eh bien, elles ont existé dans le monde catholique avant la réforme, avec des pôles d'attraction, que ce soit l'Italie, que ce soit la France, etc. Mais, depuis l'établissement de la réforme, il y a de nouveaux chemins de pérégrination. De nouveaux chemins de pérégrination, Est-Ouest, c'est-à-dire les quelques minorités réformées, sur le Danube, par exemple, qui ont tendance à venir à la fois en France et à la fois aux Pays-Bas. Et puis, vous avez, par rapport à la France, progressivement, bien entendu, le voyage à Genève, mais aussi deux universités qui s'installent dans le monde universitaire protestant, Heidelberg et L'Aide. Alors, le récit de voyage. Le récit de voyage se trouve dans les mémoires touchant la vie de M. Merlin, qu'Étienne Palardi écrit 20 ans plus tard. Parce que ce qui se passe, c'est qu'Étienne Palardi a une particularité, c'est qu'en fait, il a décidé, une fois réfugié, lui aussi, après la révocation de l'éditnante dans les provinces unies, de garder le contact avec son ami Étienne, qui, lui, en 1680, est devenu pasteur et professeur à l'université de Lausanne jusqu'à sa mort en 1705. Il garde le contact entre eux, les échanges du courrier, dont on a beaucoup perdu. Mais cela dit, on sait, on connaît la vie en partie d'Éli Merlin par ce qu'en dit Étienne Palardi qui va écrire des mémoires. Alors, les mémoires d'Étienne Palardi sur Éli Merlin, c'est un quasi-récit agéographique. Il a une admiration sans borne pour son camarade, qu'il considère comme un des plus grands pasteurs, et il le dit à un moment dans un de ses courriers, c'est-à-dire qu'il doit tout à ce que lui a appris son ami, pas simplement en matière intellectuelle, mais le rapport à la vie, le rapport à la vertu, etc. Donc, en fait, il a un modèle et donc il fait, je dirais, un récit quasi-récit agéographique de son modèle. Donc, c'est un texte qui fait à peu près 150-160 000 signes et il y a à peu près 15-20 000 signes consacrés à ce voyage. Donc, un voyage d'études classiques qu'ils obtiennent l'autorisation de leurs parents. Alors, d'abord, le trajet lui-même. Au cours de l'été, donc, 56, ils obtiennent l'autorisation, ils quittent Montauban, vous pouvez suivre sur la carte où il y a une académie protestante. C'est un point important. S'il n'est pas parti de Saumur et s'il est à Montauban, c'est parce que les parents se sont retrouvés avec un garçon, Élie, qui a été expulsé de l'académie de Saumur, pas du tout pour des raisons théologiques, bien qu'il y ait d'énormes débats théologiques, simplement, il y avait un marchand de Saumur qui était un peu agacé par le concert que faisait Élie Merla sous le balcon de sa fille. C'est un scandale traité par le consistoire réformé et qui a tranché dans le fait que s'il n'arrêtait pas, eh bien, il fallait, on a prévenu les parents qui l'ont récupéré, etc. On l'a mis en purgatoire, certes pour un protestant, c'est pas terrible, mais on l'a mis en purgatoire chez l'oncle qui est lui-même pasteur, qui a remis en selle l'enfant, et on l'envoyait à Montauban, puisqu'à Montauban, en plus, l'orthodoxie réformée était quand même plus raisonnable qu'à Saumur. Donc, le trajet à partir de Montauban, jusqu'à Montpellier, vous voyez le trajet, Casse, Saint-Chignon, Pézenas, jusqu'à Nîmes, il se fait par, tout simplement, un à cheval, sous la conduite d'un guide, c'est-à-dire que là, on a très peu de choses sur les conditions de voyage, mais, sur cette partie-là, ils sont confiés à un guide qui s'occupe de toutes les haltes, etc. Donc, ça suppose quand même que les deux familles aient un peu de moyens. Montpellier, on passe à Montpellier. Nîmes est la première étape importante, parce qu'ils ont du monde à rencontrer, on le reverra dans un deuxième temps, les contacts, pourquoi s'arrêter à Nîmes. Ensuite, à partir de Nîmes, ils rejoignent la vallée du Rhône, parce que ce qu'ils souhaitent, c'est passer l'hiver à Genève. Passer l'hiver à Genève, pas du tout pour des raisons climatiques. Bien que les questions climatiques ressortent à deux, trois reprises, on y reviendra, tout simplement parce que c'est le moment où, semble-t-il, il y a un certain nombre de conférences académiques qu'ils veulent absolument suivre. Donc, le trajet par le Rhône s'effectue à la fois à cheval, à la fois en bateau, et puis ensuite, on rejoint Genève, où là, il explique, il longe le lac de Genève. L'étape à Lausanne se limite à un dîner. Il ne savait sans doute pas qu'il y passerait 25 ans, qu'il y mourrait. Et puis ensuite, on traverse la Suisse, avec, on verra, quelques annotations. Et l'autre étape, vous la voyez, c'est Bâle. Un point important, la ville d'Erasme. Là encore, on y reviendra. La remontée sur Heidelberg, et ensuite, la traversée de l'Allemagne, par des routes qui sont des routes, semble-t-il, très classiques. À partir de Bâle, pour remonter sur Strasbourg, ils empruntent un bateau marchand sur le Rhin. Ils continuent à emprunter à la fois le cheval et le bateau. Sur Heidelberg, c'est un bateau sur le Neckar. Et ensuite, c'est essentiellement à cheval qu'ils vont jusqu'à la frontière des Pays-Bas, où ils précisent simplement qu'ils ont franchi le Rhin, là où en 1672, l'armée de Louis XIV l'avait franchie pendant la guerre de Hollande. Et puis ensuite, à partir de tout ce qui est Amsterdam, l'Aide, tout ce secteur des Pays-Bas, ils précisent que tout se fait par bateau, soit par canot, soit sur la mer de Zuiderzy, qui passe à Amsterdam et qui en forme le port. Ensuite, pareil, il y a peu de... On dit peu de choses sur les déplacements entre les villes, mais il semble bien qu'ils se soient essentiellement à partir de bateaux, parce qu'ils disent combien les navigations sont aisées et sont bien organisées aux Pays-Bas. Et ils se retrouvent à Flessing. Alors, Flessing est une étape importante, mais qui est une étape qui a une particularité. Les étapes, auparavant, c'était des étapes qui étaient liées à suivre des cours, rencontrer des enseignants, etc. Là, Flessing, ils attendent pendant 15 jours du vent pour aller en Angleterre. Et la particularité, ce qui est absolument extraordinaire sur ce texte, c'est-à-dire qu'ils précisent que le vent, Étienne Palardy dit que le vent, ils traversent, ils arrivent à Londres, point. Ligne suivante, nous sommes allés dans un petit port riz pour repasser en France à Dieppe. Il n'y a rien sur Londres. On en reparlera. Ils reviennent en France par ce port qui est le port habituel de passage entre Dieppe, la Normandie et l'Angleterre. Et ils s'embarquent pour la France. Ils reviennent en France. À Dieppe, ils louent des chevaux pour rejoindre Rouen. Puis ensuite, comme il dit, le messager ordinaire de Paris qui les transporte dans la capitale. Et là, il apprend à Paris qu'il y a un poste de libre comme pasteur à Sainte, sa ville. Donc, son père, le presse de rentrer. Alors, petite anecdote, vous voyez que pour aller de Paris à Sainte, ils passent par Lyon. Tout simplement parce que cette saumuroise, dont, je dirais, le balcon était très attractif pendant ses études, s'était marié, était à Lyon, et il ne désespérait pas, je ne sais pas. Enfin, il voulait la revoir à Lyon, et il revient sur Sainte. Donc, il y a des anecdotes, des particularités qui sont intéressantes. Ce qui est très drôle, en fait, elle ne s'est mariée pas avec quelqu'un dont un de ses amis pasteurs, etc., lui avait dit que Ly Merlin ne reviendrait jamais, etc. Enfin, n'oubliez jamais qu'un pasteur est marié. Il est sur le marché matrimonial et qu'à l'intérieur des académies réformées, il y a aussi ce type, je dirais, de compétition matrimoniale entre jeunes proposants. Alors, dans ce trajet, d'abord, qu'est-ce que l'on peut noter ? D'abord, ils notent un certain nombre de ce qu'ils appellent des curiosités, les curiosités touristiques. Et il est intéressant de voir ce qu'ils mentionnent. À Montpellier, il reste à peine une journée, nous vîmes le jardin du roi et les curiosités qui y sont. Vous voyez, rapide. Alors, le jardin du roi, c'est une des curiosités importantes de Montpellier, où il y a une des facultés de médecine les plus anciennes de France. En fait, c'est le jardin qui a été fondé avec l'aide d'Henri IV, pour que la faculté de médecine ait un jardin qui soit un jardin médicinal, qui existe toujours. Et là, donc, le jardin du roi, ça représente, cela confirme que c'était absolument la visite qu'il fallait faire à Montpellier. Ce jardin du roi, quand il passe dans le milieu de ses années 1650, il a été grande partie détruit par le siège de Montpellier de 1622, et il est lentement reconstitué, on dit, à partir des années 1640-1650. Donc, le fait qu'il soit reconstitué doit faire partie de cet intérêt. Cela dit, que Montpellier soit ville de sûreté protestante comme l'Automan, etc., comme Nîmes, il n'en parle pas. Lors de leur séjour à Nîmes, qui sera plus long et je reviendrai sur l'aspect plus universitaire, ils disent visiter les ruines antiques et surtout voir le pont du Gard qui mérite d'être vu. Donc, quand on est à Nîmes, le pont du Gard, ça représente déjà en ce milieu XVIIe, il faut avoir vu et parmi les ruines antiques, celles les plus spectaculaires sont les arènes, bien entendu, même si, ou ce qu'on appelle la maison carrée, même si les arènes à cette époque-là sont très habitées. Il s'arrête à Lyon quelques jours, la capitale des Gaules. Il précise qu'il y a de bien belles curiosités à voir antiques, sans aucune précision. Mais constatez qu'à chaque fois qu'il s'arrête à Nîmes, l'importance des ruines romaines, des ruines antiques, sont tout de suite, sans être listées, sont toujours notées. À Genève, rien de particulier, sauf ce que je dirais tout à l'heure, qu'est-ce que l'on dit du passage ensuite ? À Paillernes, ils veulent absolument prendre le temps de visiter à l'hôtel de ville, je cite, « cette salle de cheval qu'on dit qui a servi à Jules César ». C'est une partie des traditions et on dit encore qu'à Paillernes, il y avait eu cette salle de cheval due à Jules César. À Mora, ils visitent la mémoire de la victoire des Suisses sur Charles le Téméraire en 1476, cette fameuse victoire de Charles. Et sur la défaite de Charles le Téméraire, ils expliquent que c'est le sépulcre de 20 000 bourguignons. Donc il y a l'histoire, il y a des étapes sur le plan historique, ils sont qu'ils connaissent. Soler est mentionné comme la résidence des ambassadeurs de France auprès des cantons et la mer-là n'anticipait pas quand ils seraient à Lausanne combien ils seraient suivis et seraient sous surveillance par l'ambassadeur de France qui serait en résidence à Soler. Bâle est une étape importante sur le plan des touristico-culturelles. Pour eux s'arrêter à Bas, le premier nom qui est mentionné s'est résidé là où Erasme a vécu de 1514 à 1536. Il visite le cabinet d'Amerbach qui était le légataire d'Erasme. Le cabinet est ouvert aux curieux. Là, il le visite. Il y a tout un long paragraphe. Il voit l'exposition du testament d'Erasme, précise-t-il, écrit de sa propre main. Et puis surtout, ce qu'il découvre, c'est un tableau du Christ d'Albagne. Mais par contre, ce qui est frappant, c'est qu'il parle aussi du grand tableau d'Albagne qui est à l'hôtel de ville, de la célèbre danse des morts de Bâle qui est toujours une curiosité de la ville qui avait été commandée par les Dominicains à la suite de l'épidémie de la ville en 1439. Ce qui est étonnant pour Merlac qui va se constituer une belle petite bibliothèque personnelle qui est attirée par le ville. Il ne nous parle absolument pas de ce qui existait à Mulhouse, qui est une bibliothèque qui était extrêmement riche. De Bâle jusqu'à Strasbourg, en matière de curiosité, il découvre une ingue, Nebourg, sur la rive gauche, où mourut, précise-t-il, en 1639 le duc de Weymar, prince protestant. Ils font état de la rumeur selon laquelle Richelieu l'aurait fait empoisonner pour s'assurer de ses conquêtes. Après une nuitée à Brisac, une des deux places fortes situées sur la rive droite du Rhin obtenue par la France dans les accords avec l'Empire en 1648, ils arrivent à Strasbourg où il ne reste que quelques heures pour voir la belle horloge et surtout s'assurer d'un moyen de transport pour rejoindre Hegelberg. Alors pourquoi un séjour si court dans la ville de Strasbourg, ville protestante ? Je cite, parce qu'on nous avait assuré à Bâle que les réformés n'étaient pas vus de bon oeil à Strasbourg. Autrement dit, il aurait été plus facile de résider dans la catholique, Lyon la catholique, que visiblement Strasbourg la luthérienne. Quant à Hegelberg, ils ne peuvent pas quitter la ville sans voir le fameux tonneau dont on dit qu'il fait 21 pieds de hauteur et 31 de large, qui contient l'équivalent de 220 tonneaux de vin. Il existe toujours, vous pouvez toujours le visiter, le tonneau d'Hedelberg. Et c'est l'attraction encore aujourd'hui. A Manheim, en matière de curiosité, il note l'intérêt pour eux, et ça c'est vrai que dans l'Europe du temps, c'est un projet porté par le duc du Palatina, c'est la fameuse église de la Concorde. Une église qui est en construction, et disent-ils, qui doivent accueillir les cultes des réformés, des luthériens et des catholiques. Et elle est en cours de construction. A Worms, ils veulent absolument voir là où s'est tenue la diète 1521, où Luther a comparu devant Charles Quint. Et puis, entre Mayence et Koblenz, visiblement, c'est une étape où ils notent uniquement les débats qu'il y a entre buveurs de vin et buveurs de bière. Et il semble que, entre Mayence et Koblenz, on est à une frontière des buveurs de vin et des buveurs de bière. Et là, ils le disent, les anecdotes locales opposant de prestigieux buveurs de vin et buveurs de bière. Ce n'est pas un débat nouveau. Si vous lisez les propos de Luther ou la correspondance de Luther, quand Luther se déplaçait, un des éléments dans la correspondance à sa femme, c'était de lui dire si la bière où il était était bonne ou mauvaise. Donc, ça fait partie des... Donc, Luther était un buveur de bière et pas un buveur de vin. Enfin, à Cologne, vie catholique, notre curiosité ne nous solisse à point à rendre visite au corps des trois rois dont la superstition fait tant de bruit non plus qu'à Saint-Ursule et ses onze mille vierges. Enfin, ça ne tarde pas quand même avec les superstitions papistes. À Amsterdam, la liste des principales curiosités de cette fameuse ville qu'il voit n'est pas transcrite. La seule chose qui est mentionnée, c'est la compagnie des Indes, il cite la maison de Pithain, le fameux amiral qui avait réussi à attaquer la Havane, à récupérer un convoi important espagnol qui avait donné quasiment dix ans de profit de la compagnie des Indes en 1629. Donc, ceux qui retiennent en fait d'Amsterdam sans lycée, c'est cet élément maritime essentiellement. La Haye, Delphes, Rotterdam et d'Ordrecht sont cités très rapidement mais Étienne Pallardi dit combien ils regrettent de ne pas plus s'attarder dans ces quatre villes, La Haye, Delphes, Rotterdam et d'Ordrecht car ils sont charmés de tant de beauté que nous découvrîmes en traversant les pays et villes de Hollande ne croyant pas qu'il y eut dans tout le pays d'Europe un autre pays qui peut lui comparer. Les villes des provinces unies hollandaises trouvent que ce sont des villes absolument surperdes. Rien sur Londres donc nous n'en dirons rien il n'y a aucune curiosité à Londres. Donc il y a un certain nombre où on s'aperçoit que ce qui quand c'est noté ce qu'ils retiennent c'est soit des anecdotes historiques soit par contre l'importance quand c'est possible la place de l'histoire antique joue un rôle non négligeable et il faut savoir à quel point dans la formation des académies mais il n'y a pas que ça dans les collèges ou si c'était important cette période qu'était l'histoire de l'antiquité. J'ai envie de dire plus sérieusement ce voyage à quoi sert-il ? Les rencontres académiques. D'abord à Nîmes il y a un collège qui a été fondé collège protestant et une académie protestante fondée et c'était la première de France fondée dans la deuxième moitié du 16e siècle. Ils sont logés chez le pasteur professeur le plus célèbre Jean-Claude qui, disent-ils, s'est rendu si célèbre ces derniers temps par ses ouvrages. Il loge chez lui parce que la plupart semble-t-il des étudiants qui font ce type de voyage certes peuvent s'arrêter dans des auberges pour passer telle ou telle étape mais s'ils sont dans un lieu où il y a une académie les parents ont fait en sorte les familles ont fait en sorte que les réseaux fonctionnent et il faut être logé chez le pasteur ou le professeur le plus prestigieux. Et c'est une habitude dans le monde protestant il faut le savoir dans les villes où il y a une académie protestante Montauban, Saumur mais aussi à l'étranger que les pasteurs ou les professeurs prennent en pension des élèves tout simplement parce que que ce soit dans les collèges à différence des collèges catholiques il n'y a pas de pensionnats. Il n'y a pas de pensionnats et ce sont les familles protestantes et les familles des pasteurs et des professeurs qui reçoivent et qui prennent en pension les élèves. Là ils sont donc logés chez le pasteur Jean-Claude et là ils rencontrent Jean Bruguier Barthéli-Mirour de Rodon et ce sont les grands noms de la théologie mais ce qui est important et ça c'est un point sur lequel on viendra en conclusion le terme fameux philosophe c'est-à-dire que dans l'esprit des Liberlas il ne souhaite pas rencontrer uniquement le professeur de théologie de l'académie il souhaite rencontrer tout le milieu intellectuel de la ville et il note à quel point la philosophie est importante et qu'il faut rencontrer les philosophes. Il est testé pendant cette période Étienne Palardi note que comme tous les proposants le test d'un proposant c'est de savoir prêcher et autrement dit il reçoit force compliment ça veut dire que l'on lui a confié le temple la chair du grand temple de Nîmes mais c'était une habitude que les proposants puissent dans le cadre de stage professionnel se tester à la prédication et donc il reçoit des encouragements à continuer et à la formation. à Genève même chose c'est le doyen des pasteurs monsieur Chabret qui les prend en pension cela veut dire qu'ils sont chez celui qui tient je dirais est le responsable le patron du corps pastoral et on sait combien être doyen des pasteurs à Genève c'est une position c'est une fonction extrêmement importante c'est lui chez qui ils vont loger près d'un mois. alors le temps à Genève se passe entre assistance régulière au cours de l'académie à des conversations et c'est une citation à des conversations avec les professeurs et pasteurs et c'est la première fois où à Genève il parle de ce document qui s'appelle le liber amicorum c'est à dire le livre des amis que l'on n'a pas retrouvé c'est à dire ce livre où l'étudiant qui fait ce périgrination académica à chaque fois qu'il rencontre un professeur le fait signer puis on fait signer y compris les étudiants avec qui on a passé du temps et on revient à la fin de son voyage avec un livre plus ou moins épais pour dire j'ai rencontré un tel j'ai vu un tel etc et l'on sait que dans la carrière de certains pasteurs la référence à la rencontre et attestant du liber amicorum ça a pu aider pour telle ou telle fonction etc et après 1685 un certain nombre de pasteurs après la révocation de l'étudiant il est évident que les contacts pris lors de ces voyages le fait que tel ou tel enseignant était dans le livre d'amis va être particulièrement utile et hélas on a très peu de livres d'amis de cet ouvrage que l'on reçoit à Genève ils rencontrent en fait tous les grands théologiens tous les grands théologiens et que ce soit que ce soit Mestresa que ce soit Turétini ils rencontrent tous les grands théologiens et ce qui est important c'est que on insistera dans la conclusion quelle que soit leur orientation théologique quelle que soit leur orientation théologique on recroît à Genève il y a une espèce de rigidité théologique c'est pas si simple que ça dans ces années 1660 le fait qu'ils fait les fait ces études à Saumur pour un certain nombre de pasteurs de Genève cela le rendait un peu suspect il n'empêche qu'ils sont pris en pension par le doyen des pasteurs à Berne c'est beaucoup plus rapide ils rencontrent un célèbre professeur de philosophie Heidelberg ce qui les frappe c'est que l'université est en reconstruction elle a été détruite entre 1626 et 1629 pendant la guerre de 30 ans et le duc du Palatina Charles-Louis de Palatina est en train de reconstituer au début des années 1650 cette université et il attire à Heidelberg un certain nombre de très grands noms Heutelger comme théologien Franz Freischheim comme philologue on a des philosophes Spanheim c'est à dire que là véritablement le pouvoir politique essaie de faire d'Heidelberg une véritable capitale des académies de l'université et ce qui les frappe c'est ça c'est de voir comment le prince palatin fait venir parmi les noms les plus renommés dans son université et ils sont étonnés dans la mesure où elle se reconstruit ils n'en avaient pas c'est vraisemblablement à Heidelberg qui est l'étape la plus surprenante pour eux y compris sur le plan intellectuel à Utrecht qui est une des académies qui commence à prendre sa place et de manière importante ce qui les frappe et ce qui leur pose problème c'est les suites des affrontements théologiques entre gomariens et arméniens aux Pays-Bas et là on sent que les tensions existent toujours mais là encore il y a toujours le souci d'essayer de voir à la fois les uns et les autres alors tradition saumuroise du Plessis-Mornay qui avait fondé l'académie de Saumur qui avait voulu prendre en charge la pacification des provinces unies dans ce débat il n'avait pas hésité à prendre un arménien un an pour enseigner à Saumur et puis l'année suivante il venait à venir un gomariens ce qui donnait une espèce d'ouverture d'esprit qui était absolument indiscutable l'aide c'est l'université référence c'est la plus vieille université des Pays-Bas je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure il n'y a rien de particulier sur le plan des curiosités par contre l'aide ne jamais oubliée qui a été fondée en 1575 c'est le modèle des académies protestantes en France quand Duplessis-Mornay fonde l'académie de Saumur il le dit je désire fort avoir la forme de l'institution de l'académie de l'aide donc l'aide ils vont rencontrer Jean de Diodati Hornbeck et là ce qui est frappant c'est de constater à la fois l'importance des rencontres en matière théologique mais en matière de ce qu'on appelle la philosophie naturelle alors qu'est-ce que la philosophie naturelle dans ces années 1650 les sciences c'est l'intérêt pour les sciences et là encore j'y reviendrai rapidement en conclusion c'est extrêmement intéressant de voir à quel point ces contacts avec les philosophes vont former une part de la formation intellectuelle d'Eli Merla pour la suite alors quand ils arrivent à Londres on a vu pourtant on sait où ils résident ils résident chez Samuel Morland et Samuel Morland qui est-il c'est le frère de l'ambassadeur de Cromwell à Genève donc là encore le réseau le réseau le réseau fonctionne et la seule chose qu'ils notent en ce qui concerne Londres c'est là encore les conversations qu'ils ont eues avec des apothicaires et médecins alors je vous rappelle qu'ils arrivent en plein au moment où Cromwell vient on lui a proposé le titre de l'ordre protecteur et Cromwell tergiverse puis finalement décide de refuser ils arrivent en plein ils arrivent dans un moment où ils sont en mai dans ce mois de mai 16157 où là Cromwell refuse la monarchie alors en conclusion que nous disent voyages très peu de choses sur les conditions pratiques et matérielles les hébergements sont jamais cités ils ne citent que les prestigieux propriétaires et les non prestigieux comme logeurs là où ils prennent pension mais qui attestent du réseau confessionnel de la famille alors parenthèse le père Delimerla a été un des députés de l'ONIS Saint-Ongeau-Goumois au Synode National de Castres 2626 donc c'est un personnage important et reconnu au sein des églises réformées c'est utile on n'a rien sur les paysages traversés on traverse les Alpes rien sur les populations rien sur les activités c'est un point étonnant parce qu'on a quelques récits de voyages dans la noblesse Huguenot de la fin du 16ème je pense au conseil que Duplessis-Monnet donne à Madame de la Trémouille pour éduquer ses enfants et là elle dit on ne peut pas faire il faut absolument faire ce voyage mais il faut absolument noter comment vivent les mœurs et l'économie et les richesses du pays là on n'est pas là pour ça on est dans la pérégrination académica on n'a rien sur les populations il n'y a même pas d'a priori sur telle ou telle population à part les luthériens de Strasbourg qui sont menaçants sinon il n'y a rien la confirmation de l'importance pour les étudiants de faire apposer la signature des professeurs rencontrés dans ce livre d'amis qui attestent la qualité de leur pérégrination alors pour en terminer est-ce que l'on peut voir une particularité alors je vous ai dit que c'était une source exceptionnelle on a peu de récits on n'a donc pas d'élément de comparaison qu'est-ce que ce voyage a apporté à ces jeunes proposants d'abord à l'évidence pour les uns et pour les autres une formation professionnelle à la prédication mais ça c'est un point important ils ont testé leur capacité de prédicateur devant des jeunes voix devant les allègues au temple wallon donc francophone donc il y a cet élément là qui est absolument indispensable en matière de formation il faut savoir que pour un pasteur le point essentiel de sa qualité c'est la prédication et uniquement la prédication qu'il enseigne deuxième élément le fait qu'ils vont rencontrer des représentants de tous les courants théologiques internes au calvinisme c'est à dire à la fois ceux qui sont sur une orthodoxie genoise tout le débat sur la question de la grâce et de la prédestination on s'aperçoit qu'ils vont voir tous les courants théologiques et ça c'est un point important pour la suite et puis surtout l'intérêt pour la philosophie l'intérêt pour la philosophie où l'on sent à quel point que la théologie n'épuise pas tout et que la philosophie et la philosophie naturelle dont les sciences apportent il faut savoir que Saumur va être dénoncé par un de ses professeurs comme cartésien et que Jean-François Pithion qui connaît bien qui a travaillé sur Saumur on découvre encore l'année dernière des herbiers la première machine à vider l'air au XVIIe siècle elle a été faite à Saumur donc ses futurs pasteurs théologiens etc. visiblement à Saumur faisaient aussi beaucoup de science et ils étaient très en contact avec les milieux de philosophie naturelle et scientifique anglais avec derrière la Royal Society Newton etc. c'est pas un hasard si on retrouvera un certain nombre de ces pasteurs passés par Saumur qui s'intéressent à la philosophie en Angleterre après ces 185 alors la particularité de ce voyage je pense va marquer Elie Merla Elie Palardi parle peu de lui dans son parcours après c'est quelqu'un qui va participer à toutes les controverses théologiques et politiques il a écrit un livre contre M. Arnaud Jean Séniste c'est à cause de ce livre-là d'ailleurs qu'il est condamné Vanille etc. en 1680 donc il participe au débat sur la question de la grâce avec les gens Sénistes mais surtout 1685 1690 pendant 5 ans Elie Merla va être un des pasteurs au refuge qui va être le plus actif sur les questions théologico-politiques théologico-politiques et je suis en train de terminer un des manuscrits qui n'a pas pu être publié sur les idées politiques des réformés qu'il a écrits en 1689 à la suite de la glorieuse révolution d'Angleterre qui lui fait réviser beaucoup de ses positions et que ces messieurs de Berne ne l'autorisent pas à publier sur la pression de l'ambassadeur de France à seule heure mais on voit à travers les contacts qu'il a eu quelques années avant combien ce voyage aura permis à Elie Merla de s'apercevoir de la multiplicité des approches théologiques qu'il entendait qu'il connaissait mais avec lesquelles il a su se confronter et la confrontation avec les différents courants dans un pays étranger à un moment on est au contact d'une altérité avec les problèmes de langue où en fait toutes les conversations se font à latin et bien il faut savoir que ça a vraisemblablement permis et constitué un élément clé dans la formation d'un futur pasteur qui va jouer un rôle important sur le plan politique au refuge après 1685 merci – Sous-titrage FR 2021